Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, donc là je reviens avec une nouvelle vidéo, voilà. Je me suis dit, est-ce que il fallait que je la fasse ou pas ? Franchement, j'ai pensé énormément. Mais vraiment, je me suis dit, allez ça y est, je vais la faire tout simplement. Parce que, vous avez remarqué depuis toujours, alors depuis le premier épisode, je ne cesse de dire que Hazan et Sinan vont se séparer, voilà. Parce que, on va dire, voilà, Yagiz et Hazan, c'est le couple, c'est le match parfait, voilà. Je ne cesse de le dire, et là, je suis tombée sur une vidéo, je me suis dit, est-ce que je vous la montre ? C'était tellement, je me suis dit, voilà. Parce que, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas être spoilés, voilà. Moi, franchement, des fois ça me gêne, des fois ça ne me gêne pas, bon. Je me suis dit, est-ce que je clique la vidéo pour voir de mes propres yeux ? Si, évidemment, ils vont se mettre en couple. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, je vais partir. Et là, je regarde, c'est le bisou. Attention, alors, vous allez le voir, c'est pas du mytho, voilà. C'est pas une vidéo pute à clic, voilà. Vous allez le voir tout au long de la vidéo. Mais franchement, j'étais heureuse, voilà, j'étais heureuse parce que, on ne va pas se mentir, c'est le couple parfait de cette série. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, franchement, si la chaîne Nouvelle TV faisait, on va dire, un sondage concernant le meilleur couple, est-ce que c'est Sinan, est-ce que c'est Hazan ? Franchement, Yagiz, franchement, le couple Hazan, Yagiz va l'emporter vraiment au la main. Quand on regarde l'histoire, en fait, on sait que, en fait, c'est Sinan qui embrouille. Mais sinon, franchement, moi, si c'était Yagiz qui lorgnait la femme de son frère, franchement, j'allais, voilà, je n'ai pas accepté parce que, alors, il y a une série, qui est sur la chaîne qu'on appelle Karma, franchement, la manière dont je m'étais prise au personnage d'Ami, parce qu'Ami fait la même chose, mais là, c'est différent parce qu'Ami, elle, elle sort avec le petit ami de sa copine, voilà, c'est différent, mais c'est plus choquant si c'est le frère, en fait, les deux, évidemment, c'est choquant, les deux scénarios, c'est choquant, mais quand c'est le frère, c'est encore plus choquant. Mais bon, mais moi, comme je le savais depuis le départ, en fait, dans cette série, l'élu, celui qui était destiné, c'était Yagiz, du coup, pour moi, Sinan embrouille, voilà. Sinan, lui, au contraire, il est en train de faire passer le temps à Zan parce que l'élu, c'est Yagiz. Donc, ça y est, allez, voici à l'image, le couple Yagiz et à Zan. Voilà, moi, je le savais depuis le début, franchement, la scène, elle est vraiment magnifique. Alors, moi, j'ai regardé la scène, c'est juste une petite, on va dire, séquence. Je n'ai pas voulu prolonger la séquence, sinon j'allais perdre un peu le goût, voilà, on ne peut pas non plus abuser, même si, voilà, ça ne me gêne pas que je sois spoilée. Mais pas, mais d'un autre côté, quand même. Mais bon, là, il fallait que je regarde la vidéo pour voir, voilà, ce qui allait se passer. Et là, on voit le couple qui s'embrasse. Mais franchement, je ne sais pas, alors, comment ils se sont retrouvés là ? Alors, quand on voit déjà la salle, c'est évidemment la salle où ils vont faire leur sport. Petit clin d'œil parce qu'on a déjà vu, là, plusieurs scènes où on les voit en train de jouer au basket, en tout cas dans cette salle qui se trouve au sous-sol de leur immeuble. Donc, ils ont choisi cette même salle de sport pour avoir leur premier baiser. Voilà. Après, quand je regarde la scène, alors, je ne sais pas comment, voilà, comment ça s'est passé pour en arriver là. Franchement, je ne sais pas. Mais quand on voit la scène, on voit, avant qu'ils s'embrassent, il y a un clash, en fait. Les deux, comme d'habitude, voilà, c'est chat et chat, il y a un clash. Et après, ça s'enchaîne. Alors, est-ce que je vous explique comment ça s'est passé ? Déjà, j'ai spoilé, donc autant mieux terminer, en fait. Donc, en fait, ce qui se passe, alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe, pourquoi, comme je l'ai dit, il se chamaille là. Mais on voit, en fait, c'est Yagis qui commence à l'embrasser. Et après, Azan lui donne une baffe. Et après, c'est Azan qui suit Yagis. Mais en tout cas, c'est Azan qui revient vers Yagis pour l'embrasser. Alors, je trouve cette scène, elle est parfaite. Elle était bien scénarisée parce que Azan, quand elle revient pour embrasser Yagis, en fait, c'est pour dire, en fait, à Yagis, « Ben, tu n'es pas le seul à avoir les sentiments pour moi, ben, moi, j'en ai aussi pour toi. » Voilà, donc, cette scène-là, je trouve qu'elle était bien faite. Il n'y a pas que Yagis qui a fait le premier pas. Il y a aussi Azan, en fait, qui a donné une réponse à Yagis. « Oh my God ! Oh là là ! Faut voir ! » On comprend maintenant tout ce que Yagis, voilà, tous les sentiments qu'il avait dedans. On ne le comprend pas. On le savait puisqu'on le voit. C'est Azan, en fait, qui est un peu mystique parce qu'avec Azan, on ne savait pas trop, en fait. Mais bon, franchement, hâte de voir les prochains épisodes pour savoir comment les deux vont se séparer, c'est-à-dire Sinan et Azan vont se séparer. Hâte vraiment de le savoir. Mais après, quand on voit cette petite séquence, il y a Sinan qui arrive. Est-ce que Sinan va tomber sur eux ? Ça, franchement, je n'en ai aucune idée. Mais néanmoins, on voit Sinan qui arrive. « Oh my God ! » Mais si les scénaristes sont cruels, ils vont faire de telle sorte que Sinan tombe sur le couple. Si ils sont vraiment cruels. « Oh my God ! » Mais en tout cas, Azan et Yagis sont là et Sinan arrive. A de voir ce qui va se passer. Le pauvre Sinan va recevoir, je pense, la gifle de sa vie. Mais bon, il n'y a que Sinan qui ne captait pas que Azan aimait son frère. Nous, on l'avait capté depuis longtemps que non. Voilà, Azan aime son frère. Franchement, comment elle a quitté sa maison de Kérim pour aller s'installer chez Yagis ? Alors, le dernier épisode, alors je ne sais pas l'épisode 83, tout le monde se pose la même question. Fazile qui vit chez elle, lui pose la question, mais comment tu es arrivé là en fait ? Comment tu t'es retrouvé voisine de Yagis ? Alors que d'un autre côté, c'était l'homme qui t'a fait souffrir en fait. Elle est restée en colère pendant des mois à cause de Yagis. Et là, elle se retrouve voisine, prétextant, faire du mal à Sinan. Franchement, moi, je ne croyais pas du tout. Franchement, pour moi, c'était du pipeau. Je le dis dès la première vidéo, quand on va vous rappeler la scène où Azan s'écroule au sort dans la chambre d'hôtel, où Yagis balance les 100 de l'art. Cette scène avait tout dit en fait. Pour moi, quand je vois cette scène aujourd'hui, par rapport à ce que je viens de voir, le fait qu'il s'embrasse, pour moi, cette scène-là, ça me dit tout simplement. Donc, Azan, lorsqu'ils vont se voir avec Yagis, Yagis était tellement tombé amoureux de lui dans cette chambre d'hôtel. Du coup, voir une fille dont il est amoureux à cette heure-ci dans une chambre d'hôtel, je pense que c'était sa jalousie qui s'était manifestée du coup, tellement il était en colère au fond de lui. Et bim, il a sorti une violente phrase à Azan en fait. Donc là, quand je revois, c'était en fait, c'est vrai, il avait fait du mal à Azan. C'était aussi en fait la colère qu'il avait pour cette fille dont il était tombé amoureux comme ça. Je pense que le coup de foudre, c'était rapidos. Rapidos parce qu'on a vu l'évolution, comment ça s'est passé. Voilà, les deux, voilà. Il y a plusieurs épisodes qui montrent, c'était vraiment chien et chat, mais d'un autre côté, voilà, il s'est attiré, mais d'un autre côté, voilà, c'était le clash. Donc voilà, les amis Azan et Yagiz, donc là, voilà, c'est le couple Hatt de voir comment ça va évoluer. J'aimerais vraiment qu'on puisse creuser vraiment ce couple. Voilà, il ne faut pas qu'ils nous la fassent un peu. Voilà, ils sont en couple après, voilà, la série est terminée. Pour moi, ça n'a aucun sens en fait. Mais bon, après, d'un autre côté, c'est Fazile et ses filles. Donc c'est les filles de Fazile et elles-mêmes en fait. Donc ce n'est pas une histoire concentrée sur un couple en fait. On aurait peut-être vu comment l'histoire, voilà. Là, je comprendrais mieux en fait qu'on puisse développer l'histoire du couple Yagiz et Azan. Mais là, comme c'est Fazile et ses filles, je pense qu'ils peuvent évoquer cette histoire d'amour de manière briève en fait. Mais bon, franchement, hâte de voir comment ça va évoluer. Sinan, le pauvre Sinan, je l'aime bien. Mais voilà. Azan, franchement, était destiné à Yagiz en fait. Yagiz, c'est l'homme parfait pour Azan en fait. Il est responsable. Ce n'est pas un fêtard comme Sinan. Alors, Yagiz, lui, il fête chez lui en fait. Il faut voir, chez lui, il y a souvent une table avec beaucoup de boissons. Voilà, il picole souvent chez lui. Ce n'est pas Sinan qui va picoler dans la rue. Il va se saouler dans la rue et faire l'actualité, voilà, dans les tableaux yites. Voilà, c'est vraiment un garçon pour y gâter. Alors, dans l'épisode 83 que je viens de terminer, alors je ne sais pas s'il passera avant ou après cette vidéo, son père le décrit comme l'employé le plus nul. Oh my God, qui ne sert à rien dans l'entreprise ? Oh my God, ça, franchement, l'employé le plus nul. Après, nous, quand on regarde la série, moi, je me dis, mais Sinan, à quel moment il va travailler en fait ? Même avant qu'ils ne créent leur marque de cosmétiques, on ne le voyait pas à l'entreprise. Les fois où on a vu Sinan dans l'entreprise, c'est quand, vous vous rappelez, son père l'a réprimandé concernant cette histoire de Neil, voilà, son père va lui dire qu'il ne voulait pas que ses relations avec le père de Neil puissent, voilà, mal se passer à cause de lui. C'était les seules fois, en fait, donc quand il dit que c'est l'employé le plus inutile de l'entreprise, oh my God, donc, en gros, Sinan ne sert à rien. Donc, Hazan, elle, de son côté, c'est une bosseuse, voilà, elle, elle a porté cette famille depuis longtemps, c'est équiper les factures, on a vu plusieurs épisodes au début où ça m'a mollet de vous donner l'argent du loyer. Donc, on voit, même quand l'allocataire viendra prendre les sous, Hazan va payer l'argent du loyer. Donc, on voit, elle aussi est responsable. Donc, avec Sinan, voilà, pour moi, ça ne matchait pas. Donc là, en voyant cette vidéo, j'en suis sûre et certaine. Mais bon, je suis désolée pour la team Sinan. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, nous, moi, personnellement, j'étais sereine. Donc, voilà, j'ai vu ma réponse. J'ai hâte, encore une fois, voilà, de regarder la suite. Mais là, franchement, est-ce que je vais encore fouiller pour voir d'autres épisodes ? Non, à force de faire ça, non. Je risque de perdre goût à la série. Mais bon, donc là, je m'arrête à ça. Mais bon, je ne sais pas encore. Donc, voilà, les amis, je m'arrête là. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour montrer le premier bisou d'Alzane et de Yagiz. Il fallait que je le fasse. Donc, voilà, les amis, je m'arrête là. Prochain débrief, en fin de semaine. Donc, voilà, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend. Alors, vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501